Bienvenue Porto de Versailles pour la suite du Nautique de Paris 2014 et aujourd'hui nous avons à mes côtés Alex Sudin, le président fondateur de Fantôme International. Et Fantôme International c'est un chantier français basé à Dinard qui conçoit un bateau complètement fou, complètement révolutionnaire, le Flying Phantom. Alors le Flying Phantom il est derrière nous, ça marche comment ? Alors le Flying Phantom c'est un 18 pieds donc un catamaran de 5 mètres 50 volant, c'est à dire que c'est le premier bateau volant de série qui dès qu'avec la vitesse s'envole au-dessus de l'eau, un peu comme les bateaux de la Coupe de l'America qui nous ont fait rêver à San Francisco il y a un an et demi. En fait c'est un catamaran de sport mais hors normes ? Oui absolument, c'est un bateau différent. L'idée depuis trois ans c'est de développer un bateau qui vole au-dessus de l'eau donc qui a des performances qui n'existent pas jusqu'à présent et donc le bateau viscule à trois fois la vitesse du vent grâce à ses foils puisque ce qui freine un bateau c'est beaucoup la friction de l'eau sur la coque et donc dès que le bateau s'envole au-dessus de l'eau il y a très peu de friction donc le bateau va beaucoup plus vite. Alors les innovations elles sont secrètes ou vous communiquez dessus ? Non, on communique beaucoup dessus. Bon le précurseur c'était bien évidemment l'hydroptère il y a 20 ans avec Tabarly et tout ça qui avait fait des bateaux volants et il y a la Coupe de l'America aussi qui a énormément apporté la technologie et le savoir-faire qui leur est propre et qui a permis de développer ces engins incroyables et d'en faire des bateaux aujourd'hui pour le grand public et donc c'est vraiment une révolution dans le monde de la voile puisque ces bateaux sont ouverts maintenant au commun des mortels à partir du moment où quelqu'un a fait un peu de catamarans de sport et il est capable de naviguer là-dessus. Alors on parle juste un petit peu de la technologie, du carbone ? Oui alors tout le bateau est fabriqué en carbone pré-imprégné et en nid d'abeilles donc c'est la même technologie que ces bateaux de course et puis dans tout ce qui est l'aérospatiale et tout ça c'est à dire que les bateaux sont cuits à haute température dans des fours dans des autoclaves et la difficulté de ces bateaux c'est de les faire légers parce qu'il faut qu'ils volent le plus rapidement possible mais les contraintes sont très élevées donc il faut que l'ensemble du bateau soit très rigide et résistant pour que le bateau ne se casse pas lorsqu'il vole dans les vagues. Alors on voit des vidéos incroyables et surtout vous avez maintenant ici au salon et vous avez plein de monde mais surtout vous avez des skippers hyper connus, hyper célèbres, hyper bons qui viennent vous voir. Oui absolument on a la chance d'avoir les meilleurs marins du monde qui viennent nous rendre visite pour essayer le bateau et puis pour faire l'acquisition de bateaux donc on a les plus grandes équipes de la coupe d'américa comme Oracle avec Philippe Presti qui est venu essayer le bateau et ils ont commandé deux bateaux qu'ils ont reçus à San Francisco et on a aussi Artemis c'était les gens de chez Prada et puis Red Bull est en train de lancer parallèlement un circuit pour les jeunes. Donc Loïc Perron, Franck Kamas ils viennent tous ? Oui François Gabbard on a la chance de les connaître et puis ils sont venus tous essayer le bateau et puis ce qui me fait plaisir c'est de les voir repartir avec un grand sourire et voler au bout de cinq minutes sur le bateau c'est superbe. Et donc un particulier comme moi peut par exemple acquérir ce bateau et naviguer sans problème ? Oui absolument ça demande un peu de pratique c'est à dire qu'il faut avoir fait un peu de catamaran de sport avant comme du Formul 18 ou du Tornado donc c'est un bateau qui est sportif qui s'adresse à une clientèle sportive mais qui est accessible au public à partir du moment où vous avez un minimum de savoir technique. Donc le Flying Phantom est commercialisé ça y est ? Oui on a fait trois ans de développement donc en partie avec l'aide de Franck Kamas et de Groupama Selling Team qui nous a beaucoup aidé à développer ce bateau et on a commercialisé depuis le salon l'année dernière donc ça fait un an jour pour jour aujourd'hui que le bateau est commercialisé au grand public et 60 unités ont déjà été vendues et donc on espère en vendre encore plus cette année. Dernière question la tenue, tenue d'aviateur a priori ? Oui c'est des tenues un peu vintage d'aviateur pour mettre en avant le côté un peu aérien des bateaux et voilà. C'est magnifique, bravo, bravo parce que au moins vous êtes innovant aussi sur la tenue vestimentaire et bon vent à Flying Phantom et Phantom International. Voilà on se retrouve devant le spot nautique avec Hans Roger responsable de Massif Centre de Voile, c'est l'une des animations du nautique de Paris 2014 alors qu'est-ce qui se passe sur ce bassin ? Tout d'abord on est là dans le cadre d'un partenariat avec le salon nautique de Paris et on a amené notre équipe pour montrer un petit peu ce qu'est la prévention des risques en mer, former les plaisanciers sociétaires principalement avec des déclenchements de radeaux de survie, de percussions de gilets de sauvetage et toute une petite série de bonnes gestuelles pour éviter d'avoir des soucis en mer pour les plaisanciers. Ce sont des démonstrations que vous avez donc préparées avec une équipe autour de vous ? Exactement donc c'est une équipe de professionnels, on est 19 formateurs professionnels au niveau de l'équipe sur des bateaux qui sont au départ principalement de La Rochelle, Marseille et on a des points de départ fréquents de Vannes, Saint-Malo, Fréjus et on sillonne toute l'Europe sur des voiliers de 12 à 14 mètres. Donc là sur ce bassin, on a vu notamment l'un des hommes de Massif habillé en combinaison de survie ? Voilà effectivement, c'est une combinaison de survie qu'on voit souvent présente dans les courses au large, donc ça permet de rester en sécurité et surtout au chaud en situation de détresse. Donc c'est un instrument capital surtout pour les gens qui s'en vont au large, donc on forme sur ce matériel là et on indique aussi que ça existe. Alors le fonctionnement d'un radeau de survie c'est simple ? Alors c'est assez simple mais quand on ne l'a jamais fait et qu'on n'est pas au courant, dans la panique de nuit avec tout le monde qui crée un peu autour, c'est beaucoup plus compliqué. Donc le fonctionnement est simple, on le met à l'eau, avant de le mettre à l'eau on l'attache au bateau, on tire un bout de percussion qui fait à peu près 14 mètres, donc ça ne percute pas tout de suite. Et puis il se déclenche et surtout on quitte le navire réellement au dernier moment et on coupe le radeau, on se sépare du navire principal vraiment au dernier moment, c'est ce qu'il faut retenir. Et dans un radeau de survie on peut rester longtemps en totale autonomie ? Alors dans ces radeaux là il y a deux types de radeaux, des radeaux côtiers, des radeaux auturiers. Généralement on préconise dès que les gens font des choses un peu intéressantes au niveau distance, en navigation de plaisance, d'avoir des radeaux auturiers. Et là il y a tout ce qu'il faut en nourriture, en fusée et en tir pyrotechnique, en boisson pour une quinzaine de jours. Mais bon il faut quand même se rationner souvent avant l'heure. Mais ça reste petit, c'est de la survie. Et puis généralement on va terminer par ça, pour la Massif, l'homme à la mer en fait c'est le principal danger quand on navigue ? Alors l'homme à la mer c'est le principal danger, c'est pour ça que le groupe Massif a mis en avant son école de prévention Massif Centre-Voile, qui est là encore une fois pour former sur la prévention des risques en mer. Et il faut absolument éviter de devenir un homme à la mer, donc il faut avoir son gilet en permanence et se capeler tout de suite, s'accrocher au bateau dès que les conditions deviennent un petit peu scabreuses. Alors le skipper de Massif, François Gabart, qui vient de gagner la route du Rhum destination Guadeloupe, qui a gagné le Vendée Globe, qui est donc le marin aujourd'hui qui vogue sur les podiums, lui participe à ces stages ? Alors François il a participé à ce qu'on appelle le stage ISAF, qui est le stage sécurité, condensé de deux jours plus une journée de formation médicale. Effectivement, c'est obligatoire pour eux aussi et il a appris beaucoup de choses aussi avec plaisir. C'est toute une équipe. Merci beaucoup Hans, Roger et puis bon vent à vos activités à La Rochelle, à Marseille et partout en Europe. Merci beaucoup. Au revoir.